salut à tous c'est roi nito et je vous retrouve avec francky qui pardon oui j'avais vidéo c'est fréquenté sur un nouveau mode de jeu bodyguard tout d'abord salut francky comment tu vas ça va bien et toi écoute ça va ça va impeccable comme d'hab nouveau mode de jeu donc j'ai choisi francky qui parce que je commence à un peu le collègue c'est notre deuxième série ensemble et comme il est en fait sur youtube il fallait une série qui on voit du steak et la soirée du pâté je vais te mettre la race ah oui sûrement certainement on va rentrer directement dans le livre du sujet quels sont les objectifs tout simplement je suis le bodyguard c'est à dire l'agent de sécurité et lui c'est un assassin le but étant de anéantir mon village mon village que je vais construire donc comme vous voyez là sur mon écran dans mon coffre il y a six oeufs villageois donc le but étant de établir une base où mes six villageois se sentiront en sécurité et je devrais les défendre coûte que coûte de son côté francky qui aura le droit de m'attaquer à partir du jour 10 venir essayer de défoncer mais mais villageois après en objectif pas c'est les seuls objectifs vraiment moi j'ai en fait voilà le but étant que c'est que francky qui est le droit de gagner la gueule la partie moi je veux pas gagner le but c'est de rester de tenir le plus longtemps que moi qui peut te mettre la pâté bah oui à par les creepers les zombies les squelettes oui d'ailleurs c'était quoi ce bruit je ne sais pas j'ai pas j'ai pas entendu donc que tous les coups sont permis vraiment pour nous affronter la pioche la hache l'épée en diamant la tnt enfin on a le droit de tout vraiment il n'y a pas de restriction sur les sur les assos ce n'est que franck n'a pas le droit de m'attaquer avant le jour 10 histoire que j'ai le temps de préparer de bien élaborer mon vie mon village ou ma forteresse on verra comment on va établir ça les je pense que les deux trois premiers jours on restera en tchat tchat ensemble et dès que l'on commencera voilà les trois le quatrième peut-être quatrième ou cinquième jour on sépare à nos côtés pour essayer de se concentrer vraiment comme ça si franck il encore des questions sur les trois quatre premiers jours il pourra me les poser un vrai tableau bide je suis tout bidon à moins des deux donc voilà si franck déjà des questions à la limite on va si franck était très mort et peut-être est ce qu'est au viewer un peu jusqu'à où on peut aller dans quelle direction donc de base franck va aller par là bas voilà lui c'est se faire un petit abri là bas une base quoi que ce soit là bas pour essayer de se préparer et moi je vais partir dans les alentours par là bas il a essayé de me cacher commence à cacher mon village et quoi que ce soit on essaie de respecter une distance pour pas que ça soit non plus trop long pour qu'ils cherchent comment il ya déjà n'est trop une approximation de où je serai par là bas c'est déjà pas mal c'est vrai que si je me mets à 12000 blocs de du sonne c'est ce que d'être emmerdant pour me trouver on peut rester est-ce qu'on peut me laisser une limite maximum pour le spawn oui bon je pense aller 300 fait 20 ou à 300 blocs voilà 300 blocs on semble que ça laisse quand même une sacrée marge faut pas pour après même si c'est un peu plus de 300 blocs on fait confiance on a ces faire plaît tous les deux pour voilà si jamais je suis trop loin que tu ne trouves pas vos tu tournes en rond je te donnerai quelques indices pour me trouver pour trouver ma base facilement puis voilà le fair play le fair play et le play for fun surtout bien sûr donc voilà ah oui petite règle aussi forcément si on va aller dans le nether et si on se croise bien entendu on doit se foutre sur la gueule à n'importe quel moment c'est à dire si on se croise tout à l'heure dans le nether au bout du deuxième jour ben on se fout sur la gueule il n'y a pas de problème si jamais ouvrant qui qui meurt chacun peut récupérer le stuff de l'adversaire impeccable donc voilà donc on va faire une petite élive c'est temps de préparer de mettre un time set 0 et de remettre la difficulté on se retrouve toujours en jouant en jouant quoi d'ailleurs mon normal normal soyons fous à la tout de suite à tout de suite